Amen Père, nous te disons merci Seigneur pour cette rencontre de l'idée Nous demandons que tu parles à tout le monde au nom de Jésus Seigneur donne-nous la compréhension Fais-nous voir la vérité de ta parole au nom de Jésus Nous demandons Seigneur que tu nous gardes en éveil Et que tu appliques la parole à tous les cœurs Et nos vies ne seront plus jamais les mêmes au nom de Jésus Et nos ministères également vont aller de l'avant Vont aller de l'avant et avec de grandes passions Il y aurait de la compréhension, il y aurait de courage, il y aurait de la conviction Et cette œuvre prospérante nous met au nom de Jésus Bénis-nous afin que nous soyons des bénédictions pour le peuple Nous te bénissons pour l'avoir fait Au nom de Jésus nous prions Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir Nous lisons dans Romain chapitre 15 Le verset 4 Romain chapitre 15 le verset 4 Romain chapitre 15 le verset 4 nous dit que Or, tout ce qui a été écrit d'avant cela a été pour notre instruction Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures Nous possédions l'espérance Chapitre 10 de 1 Corinthien verset 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple Et elles ont été écrites pour notre instruction A nous qui sommes parvenus à la fin des siècles Il est en train de nous dire à propos du rapport ou des écrits qui sont faits dans l'Ancien Testament Et ces choses ne sont pas seulement là pour nous donner l'histoire Non pour remplir la Bible Mais ces choses sont écrites pour notre instruction Alors nous voyons dans 1 Timothée 1 Timothée chapitre 4 1 Timothée chapitre 4 le verset 15 Il dit Occupe-toi de ces choses Donne-toi tout entier à elles Afin que tes progrès soient évidents pour tous Veille sur toi-même Afin que ce soit évident pour tous Le progrès soit évident Je voudrais dire bon arrivé à tout le monde A cette session dynamique De la formation et le développement des leaders chrétiens Et nous devons indexer certaines choses pour vous et pour moi-même Que l'appel est le ministère du chrétien leader Ou l'appel est le ministère d'un enseignant chrétien D'un ministre dans l'évangile D'un dirigeant de jeûne Un pasteur tue les adultes Le ministère d'une maman dans le Seigneur Et le ministère de qui que ce soit parmi nous ici présent Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes Nous ne sommes pas en train d'apprendre d'un sujet Juste pour nous-mêmes Que des choses qui nous sont reliées directement Ça veut dire quoi ? Un enseignant qui va à l'école pour enseigner Ou s'en va pour étudier Il n'étudie pas quelque chose qui nécessairement est relié à lui directement Mais il apprend pour les étudiants ou les élèves qu'il va enseigner Non seulement cela, vous parlez d'un ingénieur Un ingénieur par exemple n'a pas besoin d'apprendre pour son besoin personnel Mais il apprend pour pouvoir élargir sa connaissance Et pouvoir être prêt pour servir la société selon le besoin Alors lorsque nous venons ici Ce n'est pas seulement à cause de vous que nous apprenons ces choses Ce n'est pas à cause de vous seulement que nous lisons ces passages directement Parce qu'il se peut que vous soyez Vous avez de faute ici par là Non, ce n'est pas ça Mais la congrégation que nous enseignons Nous avons besoin de toutes ces choses Et nous avons besoin d'avoir la vraie expérience ou compréhension de la parole du Seigneur Prenons l'exemple d'un docteur, d'un médecin Le médecin ne limite pas ses connaissances sur les maladies Dont il aurait, j'allais dire, qu'il va rencontrer dans sa vie Mais il peut dire, faire des suppositions Je peux rencontrer ceci, rencontrer cela, rencontrer cela Et il apprend sur ces maladies Et ce n'est pas pour lui-même Le prédicateur, le pasteur, le leader, l'enseignant N'apprend pas seulement pour lui-même Mais il apprend pour un champ élevé ou plus large des gens Il va aider les pêcheurs et les saints Alors il apprend pour ces gens Il doit enseigner ou conseiller les saints et les pêcheurs Alors il doit apprendre pour être prêt pour eux Il doit faire face aux forts et aux faibles Les sages et les ignorants Afin d'être en mesure d'aider les tentés et les solides Il doit aider ceux qui sont fervents Il doit aider ceux qui sont tièdes Et à cause de cela, ce qu'il apprend, c'est pour ces gens S'il dit seulement, ce sujet ne me concerne pas Parce que ça, ce n'est pas mon problème Oh, ça peut ne pas être ton problème Mais tu apprends à cause de ta congrégation Nous devons être en mesure d'enseigner D'aider, de conseiller Et d'encourager D'avertir Être en mesure d'assister Être en mesure d'inspirer De fortifier des Josephs dans nos congrégations Qui font face à la tentation Nous devons être en mesure d'aider Samson Qui est très fort Mais il est faible à un niveau donné Nous devons aider les personnes comme Saül Ou des Salomon dans nos congrégations Il peut y avoir quelqu'un dans votre congrégation Qui est Daniel Qui a besoin de prendre un engagement ferme Et vous devez savoir comment aider ce Daniel Pour être ferme Il peut y avoir dans votre congrégation Abigaël ou Ruth Déborah dans votre congrégation Et ce que vous apprenez C'est pour être en mesure d'avoir quelque chose Qui va aider chacun de ces personnes Chacun de ces personnes Il y a des familles dans nos congrégations Et ces familles ont besoin de l'avertissement De la compréhension Ou de l'enseignement Tout ce que nous apprenons ici C'est à cause de cela Alors lorsque vous venez Pour apprendre un sujet pareil Dont nous voulons parler ce soir Ce n'est pas Est-ce que le pasteur pense que nous sommes aussi bas Dans la compréhension ? Non, pas du tout Même si tu es plus parfait qu'un ange La congrégation que tu diriges Peut ne pas être aussi parfaite Et toutes les personnes dans la congrégation Ne peuvent pas être au même niveau A cause de cela Nous avons besoin de la compréhension De l'enseignement Et du conseil Qui pourra nous aider A aider toute personne que nous avons Et je prie que le Seigneur nous accorde La sagesse au nom de Jésus Alors parlons par exemple D'enseigner par rapport au cancer Le médecin vient Et il dirige un séminaire sur le cancer Ça ne veut pas dire que toute la congrégation A le cancer C'est pour nous préparer En réalité on nous a toujours dit que La prévention vaut mieux que la cure ou la guérison Alors ce qui veut dire Que s'il n'y a pas de problème c'est bon Mais lorsque vous savez Vous vous mettez Vous vous aguerrissez Et vous êtes prêt à faire face à ça Pour le futur Prenons ce sujet ce soir Même si vous êtes plus parfait que les anges Je prie que vous prétiez attention Et que la parole pénètre Chacune de revient au nom de Jésus Je viens dans 1 roi 11 1 roi chapitre 11 Le verset 1 1 roi 11 1 La Bible dit Le verset 1 de 1 roi 11 Que le roi Salomon Aima beaucoup de femmes étrangères Pour la fille de Pharaon Des Moabites Des Ammonites Des Edomites Les Sidoniens Les Hétiens Les Hétiennes Les Hétiennes Et appartenant aux nations Dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël Vous n'irez point chez elles Et elles ne viendront point chez vous Elles tourneront certainement vos cœurs Du côté de leur Dieu Ce fut à ces nations-là Que s'attacha Salomon Entraîné par l'amour Et il y a eu 700 princesse Et 300 concubines Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et ces femmes détournaient son cœur A l'époque de la vieillesse de Salomon Ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu Comme l'avait été le cœur de David son père Et Salomon alla après Astarté Divinité des Sidoniens Et après Milcom L'abomination des Ammonites Et Salomon fit ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Et il ne suivit point en pleinement L'Éternel comme David son père Alors Salomon bâtit sur la montagne Qui est en face de Jérusalem Un haut lieu pour Chemosh L'abomination de Moab Et pour Moloch L'abomination des fils d'Aman Et il fit ainsi pour toutes ses femmes étrangères Elles étaient combien ? Donc ça veut dire que toutes les femmes Chacune avait une statue En l'honneur de son Dieu Et chacune de ces femmes offrait des parfums Et des sacrifices à leur Dieu L'Éternel fit comment ? Irrité contre Salomon L'Éternel fit irrité Il était en colère Contre Salomon Pourquoi ? Parce qu'il avait détourné son cœur De l'Éternel Le Dieu d'Israël Qui lui était apparu Deux fois Ce soir nous considérons le message suivant La préservation du ministre pour un ministère durable La préservation du ministre pour un ministère durable Nous considérons trois points Numéro 1 La provocation évitable De la colère divine Et la destruction de soi La provocation évitable Salomon n'avait pas besoin de faire toutes ces choses qu'il avait faites Il pouvait éviter toutes ces choses qu'il avait faites Et la provocation de Dieu à la colère Il pouvait ne pas l'amener Dans beaucoup de nos vies Nous n'avons pas besoin de le faire Nous n'avons pas besoin de provoquer le Seigneur Nous n'avons pas besoin de provoquer la colère de l'Éternel C'est une provocation évitable De la colère divine Alors Numéro qui s'agit que Cela a mené à la destruction de soi Va vous 1 roi 11 Le verset 9 1 roi 11 Le verset 9 La Bible du verset 9 L'Éternel fut irrité contre Salomon Parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel Le Dieu d'Israël Qui lui avait apparu deux fois Ou bien qui lui était apparu deux fois Qu'est-ce qu'il a fait ? Nous avons déjà lu dans le verset 1 jusqu'au verset 9 Il a pris toutes ces femmes pour lui-même Ou pour lui seul En cause de la parole du Seigneur La parole du Dieu nous a avertis Et avertis Tous les Israélites généralement Tous ceux qui veulent devenir des rois Au-dessus de la terre d'Israël Au-dessus des Israélites Dieu leur avait déjà dit Exactement ce qu'ils devaient faire Et ce qu'ils ne devaient pas faire Deutéronome nous voulons considérer chapitre 17 Deutéronome 17 verset 17 Il dit au verset 17 Qu'il n'est pas un grand nombre de femmes Il parle du roi qu'ils devaient établir sur eux-mêmes Afin que son cœur ne se détourne au point Et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or Si Dieu lui donne de l'argent Si Dieu lui donne de l'or Ce devait être pour Israël Ce devait être pour la nation Ce devait être pour bâtir le temple Ce devait être pour faire l'œuvre de Dieu Il ne devait pas se multiplier à lui-même L'argent et l'or Il ne devait pas se multiplier à lui-même des femmes Pourquoi ? Parce que c'était exactement ce que Salomon lui avait fait Deutéronome chapitre 7 Nous voulons lire le verset 2 Deutéronome chapitre 7 Et le verset 2 Ici au verset 2 La Bible dit ce qui suit Lorsque l'éternel ton Dieu Te les auras livrés Et que tu les auras battus Tu ne les dévoueras pas interdits Tu ne traiteras point d'alliance avec elles Et tu ne leur feras point de grâce Regardez le verset 3 Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple Tu ne donneras point tes filles à leurs fils Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils Car ils détourneront ou détourneraient de moi tes fils Le Seigneur était très clair Lorsque vous allez sur la terre promise Vous ne devez pas épouser leurs filles Vous ne devez pas marier leurs garçons Et vous ne devez pas les prendre pour vos fils Ni vos filles Alors vous devez être ainsi Parce que la colère de l'éternel S'enflammerait contre vous Et il te détruirait promptement Vavos n'était pas nécessaire pour Salomon de faire cela Il connaissait la parole de Dieu Il devait connaître cette parole quand cela se doit Mais nous devons nous rappeler cette chose Que ce n'est pas seulement cette chose Qui avait irrité Dieu Bien, la polygamie Bien sûr Avaient excité la colère de Dieu Ce mari-ma-ma-épousé des filles étrangères Avaient provoqué la colère de Dieu Mais il y avait d'autres choses Qui avaient provoqué la colère de Dieu Et nous devons apprendre ces choses Afin que nous autres Nous puissions les éviter Et que nous enseignons également d'autres personnes Et nous savons que dans leur vie Il y a des choses comme ça Des choses de ce genre Qui peuvent provoquer la colère de Dieu Nous les enseignons Nous les conseillons Nous les avertissons Et nous les instruisons Afin que la colère de Dieu Ne descende pas sur leur vie Deutéronome chapitre 9 Verset 16 Deutéronome chapitre 9 Le verset 16 Alors la Bible déclare verset 16 Je regardais et voici Vous aviez péché contre l'éternel votre Dieu Vous étiez fait un faux de fronte Vous vous étiez promptement écarté de la voie Que vous avez prescrite à l'éternel Je saisis les deux tables Et les jetais de mes mains Et je les brisais sous vos yeux Je me prosternais devant l'éternel Comme auparavant 40 jours et 40 nuits Sans manger de pain Et sans boire d'eau A cause De tous les péchés De tous les péchés Que vous aviez commis En faisant ce qui est mal Aux yeux de l'éternel Pour comment Pour faire quoi Pour l'irriter Les enfants d'Israël Étaient sortis de la terre d'Egypte Et maintenant A cause du fait que Moïse est allé à la montagne Pour recevoir les tables De loi Avant son retour Ils ont érigé une idole Et ils ont commencé par dire Et Israël Voici ton Dieu Qui t'a fait sortir de la terre d'Egypte Et il a dit ici Que ceci a provoqué l'éternel Ceci l'a irrité Le verset 20 L'éternel était aussi très irrité Contre qui ? Contre Aaron Qu'il voulait faire périr Et pour qui J'intercédais Encore Dans ce temps là Pourquoi Dieu était-il en colère Contre Aaron ? Parce que Aaron était le leader A la maison Lorsque Moïse était allé sur la montagne Et le peuple est venu Lui dire Fais-nous un Dieu Fais-nous un Dieu Qui va nous suivre ? Et parce que Moïse est allé sur la montagne Il ne savait pas ce qui lui est arrivé Mais lui il était vraiment faible Faible comme un mollusque Faible en conviction Faible avec l'épine dorsale Faible dans sa conviction Et ne pouvait pas dire Non Ça ne peut pas être ainsi Ça c'est de l'idolâtrie Il n'avait pas pu se soulever contre ça On ne doit pas adorer les idoles Et lorsque Moïse est revenu pour dire Aaron Qu'as-tu fait ? Il a dit Mais tu connais ce peuple ? Non Ils ont commencé pas Mais ils m'ont menacé De me lapider Et je ne peux pas prendre ta position Je ne peux pas accepter leur critique C'est pourquoi j'ai fait ce qu'ils ont demandé Toutes les fois que nous Nous soumettons à la congrégation Toutes les fois qu'un leader Un dirigeant Un enseignant Un conseiller Un pasteur Lorsque quelqu'un se soumet A la congrégation Parce que c'est ce qu'ils veulent Parce que ce qu'ils veulent Et nous abaissons le standard Cela irrite Dieu contre nous Et nous ne devons pas irriter le Seigneur Nous n'avons pas besoin de le faire On n'a pas besoin de le faire Nous avons besoin de tenir notre fermeté Et la parole de Dieu dit Voici le chemin Marchez-y Regardez à présent Nombre chapitre 12 Il y a des choses qui provoquent la colère de Dieu Des choses évitables Des choses évitables Qu'on n'a pas besoin de faire Nombre chapitre 12 Le verset 1 Marie et Aaron Parlaient contre Moïse Au sujet de la femme Éthiopienne Qu'il avait prise Car Il avait pris Une femme Éthiopienne Ici Il y a quelque chose Qu'on peut éviter On n'a pas besoin de faire ça Non Pourquoi tu veux pas aller Moïse n'était pas Allé seulement Pour se marier A cette femme Il s'était marié Lorsqu'il avait fui L'Egypte Et il était avec un jetro Et déjà Il avait amené La femme à la maison Eux ils savaient cela Il avait ramené la femme En Israël Et devant Pharaon Personne n'avait parlé De sa femme Et alors Il les a fait traverser La mer rouge Personne n'a parlé De sa femme Mais lorsque La jalousie est rentrée Dans leur vie Et ils ont voulu parler 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 seulement Ils ont cherché quelque chose A parler Est-ce que c'est à Moïse seulement Que Dieu parle Et après tout Il n'est pas allé épouser Une femme éthiopienne Regardez-moi ceci Regardez-moi ceci Le verset 2 Le verset 2 Et il dit Est-ce que seulement Par Moïse Que Dieu parle Est-ce seulement Par Moïse Que Dieu parle N'est-ce pas Aussi par nous Qu'il parle Et l'Eternel L'entendit Ils ont entendu Leur moumure Leur malice Et leur comérage Les conversations Ne nécessaires Quel était le résultat De ceci Verset 9 Et la colère De l'Eternel S'enflamma Contre Aaron Et contre Marie Ou Myriam Et il s'en alla Et la nuit Se retira De dessus La tante Et voici Marie Était frappée D'une lèpre Blanche Comme la neige Aaron se tourna Vers Marie Et voici Elle avait La lèpre Ça ce n'était pas nécessaire Ils ne devaient pas faire cela Ils n'avaient pas besoin De parler Voyez vous C'est une provocation Évitable Et de la colère De l'Eternel Qui doit amener Ou qui amène Le jugement La maladie Sur elle Nombre chapitre 22 Nombre chapitre 22 Le verset 22 Et la colère De l'Eternel Fut enflammée Ou s'enflamma Contre S'enflamma Ceci parle de Balaam Balaam Ava reçu Des serviteurs De Balak Qui lui demandaient De venir Maudire Ce peuple Pour lui Et Balaam a dit Non laisse moi tranquille Je vais prier d'abord Je vais chercher La volonté de Dieu Je ne peux pas dépasser La volonté de Dieu Il est allé prier Même avant Qu'il en ait pris Dieu lui a dit Balaam Qui sont ceux là Qui sont avec toi Et il a dit A Balaam Que les a envoyés Et que je vais venir Pour maudire Certaines personnes Pour lui Qui sont en train De traverser sa terre Et Dieu lui a dit Ne va pas Parce que ce sont mes enfants C'est mon peuple Tu ne dois pas les maudits Parce qu'ils sont bénis Il a dit Ok c'est bon Et il a dit A ces gens Je ne peux pas vous suivre Parce que Dieu m'a dit De ne pas aller Alors Balaam A renvoyer ces gens Pour dire C'est quoi ton problème Je vais te donner Beaucoup d'honneur Te donner beaucoup d'argent Beaucoup de richesses Tout ce que tu veux Et il a dit Ok je vais encore Aller demander à Dieu Et il retourne Pour dire adieu Qu'est-ce que Dieu lui a dit Quelle était la réponse de Dieu Dieu lui a dit Vas-y Tu veux aller non Fais vert Les gens ne comprennent pas Il voit seulement le nom A-L-L-E-L Va Ou bien L-V-A Va Tu veux aller non Va Et il va dire Gloire à Dieu Dieu a dit oui Non il ne faut pas dire Gloire à Dieu Dieu est en colère Il m'a permis Non il ne t'a pas permis C'est parce que tu veux Fais ta volonté Et qu'il te laisse faire Et la colère de Dieu S'enflamma Parce qu'il était parti Et un angeur de l'éternel Se plaça sur le chemin Pour lui résister Balaam était monté Sur son anesse Et ses deux serviteurs Et étaient avec lui L'anesse vit l'angeur de l'éternel Qui se tenait sur le chemin Son épée nue Dans la main Elle se détrouna du chemin Et alla dans les champs Balaam frappa l'anesse Pour la ramener dans le chemin L'angeur de l'éternel L'angeur de l'éternel se plaça Dans un sentier Entre les vignes Il y avait un mur De chaque côté L'anesse vit l'angeur de l'éternel Et elle se serra Contre le mur Et pressa le pied de Balaam Contre le mur Balaam la frappa de nouveau L'angeur de l'éternel L'angeur de l'éternel Passa plus loin Et se plaça dans un lieu Où il n'y avait point d'espace Pour se détourner A gauche Ou à droite Ou à gauche L'anesse vit l'angeur de l'éternel Et elle s'abattit Sous Balaam La colère de Balaam S'enflamma Et il frappa l'anesse Avec un bâton L'éternel ouvrit la bouche De l'anesse Et elle dit à Balaam Que t'ai-je fait Que t'ai-je fait Pour que tu m'aies frappé Déjà trois fois Balaam répondit A l'anesse C'est parce que Tu t'es moqué de moi Si j'avais une épée Dans la main Je te tuerais à l'instant L'anesse dit à Balaam Ne suge pas ton anesse Que tu as De tout temps monté Jusqu'à ce jour Ai-je l'habitude De te faire ainsi Et il répondit Non L'éternel ouvrit Les yeux de Balaam Et Balaam Fit l'ange De l'éternel Qui se tenait Sur le chemin Son épée Comment? Son épée Nue Dans la main Et il s'inclina Et se prosterna Sur son visage L'ange de l'éternel Lui dit Pourquoi as-tu frappé Ton anesse Déjà trois fois? Voici Je suis sorti Pour te résister Car c'est un chemin De perdition Qui est devant moi? L'anesse m'a vue Et elle s'est détournée Devant moi Déjà trois fois Si elle ne se fit pas Détournée de moi Je t'aurai même Je t'aurai tué Et je lui aurai laissé la vie Balaam dit A l'ange de l'éternel J'ai péché J'ai péché J'ai péché Car je ne savais pas Que tu te fusses placé Au devant de moi Sur le chemin Et maintenant Si tu me désapprouves Voyez encore cela Voyez encore cela Est-ce qu'il avait Désappré Est-ce qu'il n'avait plus Au Seigneur? Non Et il dit Maintenant si je suis Désapprouvé par toi Je m'en retournerai Des choses qui provoquent Le Seigneur Qui irritent le Seigneur Dieu a dit Ce n'est pas la voie Il l'a dit dans sa parole Il l'a dit à travers le pasteur Il l'a dit à travers la prédication Il l'a dit à travers le conseil Il l'a dit à travers le comité de mariage Il l'a dit à travers tout le monde Ça ce n'est pas la voie Qu'il faut suivre Malgré cela Nous allons vers Dieu Pour dire Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vais prier? Je vais prier et jeûner Que les gens viennent prier avec moi Et jeûner Et Dieu a dit Ce n'est pas la voie Malgré cela Nous voulons toujours Poursuivre cette voie Alors Cela provoque la colère de Dieu Et ce n'est pas nécessaire C'est évitable Et Je ne devais pas faire ceci Mais c'est évitable De Samuel De Samuel 3 Les choses qui irritent le Seigneur Que nous pouvons éviter Des choses que nous pouvons éviter Afin que sa colère ne descende pas sur nos vies De Samuel 6 De Samuel 6, 6 Lorsqu'il fut arrivé Et à l'ère de Nacon De la propre volonté Ils étaient plus sages Que la parole écrite Et lorsque les beaux transportaient l'âge Alors il y avait Des secousses Et il a dit J'ai une bonne intention Tu as une bonne intention Tu désobés à la parole du Seigneur Cela rend toujours Dieu irrité J'ai un bon objectif J'ai un bon but Mais tu désobés à la parole de Dieu Dieu serait toujours en colère contre toi Et alors il a étendu ça Mais pour toucher l'âge Qu'est-ce qui s'est passé au verset 7 ? Dites-moi ce qui s'est passé au verset 7 La colère de l'éternel S'enflamma contre Uza Et Dieu le frappa Et Dieu le frappa Sur place à cause de sa faute Uza mourut là Près de l'âge de Dieu Voyez-vous J'ai une bonne intention Mais une bonne intention Ce n'est pas la réponse Ce n'est pas la solution J'ai un bon motif J'ai une bonne intention Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'est-ce que la parole dit ? Nous devons retourner la parole Et lire la parole Et suivre le commandement de l'éternel Mais tu vas dire non J'ai une bonne intention Dieu me connait Il connait mon coeur A cause de mon intention Je connais mon coeur Je connais ce que je veux faire Je sais pourquoi je fais ce que je fais Mais c'est contre la parole de Dieu Cela provoque Dieu Cela irrite Dieu Deux chroniques Deux chroniques 25 Deux chroniques Chapitre 25 Et ceci parle d'un homme Il s'introduit à nous Au verset 1 et 2 Deux chroniques 25 1 et 2 Amazia Deux rois A l'âge de 25 ans Et il régna 29 ans A Jérusalem Et sa mère s'appelait Joadan De Jérusalem Regardez le verset 2 maintenant Il fit ce qui est droit Aux yeux de l'éternel Mais avec un coeur Qui n'était pas entièrement dévoué Il a fait ce qui est bon Devant Dieu Mais ce n'était pas Avec un coeur droit Il y a des gens qui sont sauvés Et ne veulent pas aller de l'avant Pour être sanctifiés Il y a certains qui sont juste Tout paraît très bien avec eux Mais ne veulent pas aller en profondeur Avec le Seigneur Pour que la nature adamique Soit enlevée d'eux Alors ils ont fait ce qui est bon Aux yeux de l'éternel Mais pas avec un coeur parfait Un coeur dévoué Verset 14 Maintenant regardez ce qui s'est passé Lorsqu'Amazia Fut de retour Après la défaite des Éthomites Il fit venir les dieux des fils de Séïe Et se les établit pour Dieu Il se prosténa devant eux Et leur offrit des parfums Alors la colère de l'éternel S'enflamma contre Amazia Et il envoya Il a dit Il est allé à la guerre Dieu lui a donné la victoire Contre les Éthomites Où suit les Éthomites Et maintenant il a pris les dieux de ces gens Il a ramené ça à Jérusalem Il a commencé par s'accroupir Se préserver devant ces dieux Et il dit maintenant Et il dit A cause de cela La colère de l'éternel Fut irritée contre Amazia Et il envoya contre lui Et Dieu lui envoya Dieu lui envoya contre lui Un prophète qui lui dit Mais pourquoi Pourquoi As-tu recherché les dieux de ce peuple Quand ils n'ont pas pu délivrer Le peuple de l'Etat Mais Comme Le verset 16 Il parlait Amazia lui dit Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi Retire-toi Pourquoi Veux-tu qu'on te frappe Voyez-vous Il a dit Ne me conseille pas Ne me parle pas Ne me corrige pas Es-tu mon conseiller Pourquoi me parles-tu comme ça J'ai fait ce que je veux faire Je suis le roi Alors Le prophète se retira En disant Je sais Que Dieu A résolu De te détruire Parce que Tu as fait cela Et que tu n'as pas écouté Mon conseil Ce n'était pas nécessaire Ce qu'il a fait Il n'a pas besoin de le faire Il pouvait éviter ça Il a déjà reçu la victoire Sur ses édomites Voyez-vous C'est des choses Des provocations Évitables Qui ne doit pas nous amener A provoquer la colère de Dieu Je prie que le Seigneur nous aide Je dis Le Seigneur va nous aider Nous n'allons pas Hériter le Seigneur Au nom de Jésus Job 9 Job chapitre 9 Job 9, 13 Job chapitre 9 Le verset 13 Dieu ne retire point sa colère Sous lui S'inclinent les appuis de l'orgueil Dieu ne retire point sa colère Si Dieu dit à Quel que soient Les gens qui prient pour toi Quel que soient Ceux qui vont se lever pour t'aider Quel que soient Ceux qui vont essayer D'aider de te Essayer de te faire sortir Du jument de Dieu Il a dit que ce serait Seulement en vain Ce sera en vain Dieu Lorsque vous irritez le Seigneur Ça ne marchera pas Job 21, verset 17 Job 21 Verset 17 Job 21, verset 17 Dans le verset 17 Il dit Ce qui suit Que Mais arrive-t-il souvent Que leur lampe s'éteigne Que la misère Fonde sur eux Que Dieu leur distribue Leur pas dans sa colère Dieu leur distribue Leur pas dans sa colère Et voyez-vous Qu'ils soient comme la paille Emportés par le vent Comme la balle Enlevée par le tourbillon Somme 7, verset 11 Somme 7, verset 11 Nous allons lire ceci ensemble Somme 7 Le verset 8 à 8 secondes Est-ce que vous êtes là ? 1, 2, 3 Lisez Lisons ça encore une fois Le verset 7 Lui secondes s'il vous plaît Le verset 7 Reprenons ça s'il vous plaît Le verset 7 On dit Lève-toi Ô éternel Dans ta colère Lève-toi Contre la fureur De mes adversaires Ça c'est la nature de Dieu C'est la nature de Dieu Le Seigneur ne veut pas La méchanceté Il ne veut pas Il ne veut pas Il ne veut pas ce qui va contrarier sa parole Qu'il convient Et qu'il veut faire quelque chose Qui est dans l'impunité Il va dire Voici ce que Dieu a dit Voici ce que Dieu veut Voici ce que la Bible dit Alors même Moi je vais faire ce que je vais faire Parce que je suis Salomon Je vais faire ce que je vais faire Parce que je suis Samson Je suis tel tel Je vais faire ce que je fais Parce que je suis sage Je suis fort Je suis éduqué Je suis puissant Et parce que je suis le dirigeant Je suis le pasteur Je suis le premier Dans la région Je suis tel tel Quel que soit Qui vous êtes La Bible dit que le Seigneur Juge L'Éternel Juge les peuples Rends-moi Et il est en colère Contre les méchants Tous les jours Dieu avait démontré Sa joie Pour Salomon Et il avait vu La joie de Dieu Mais il a péché De façon grave Contre la parole du Seigneur Et Dieu était en colère Contre lui Et la colère de Dieu Avait amené le jugement Sur lui Non seulement cela Dieu ne fait Inception de personne Si quelqu'un le provoque Ou irrite Dieu La colère de Dieu S'enflamme Contre le méchant Tous les jours Qu'allons-nous faire Pour que nous soyons Libres De la colère de Dieu C'est quoi La repentance totale Et la repentance complète Point numéro 2 La pratique La pratique abominable Des atrocités diverses Et la damnation Su Les pratiques Abominables Et les atrocités diverses Avec une damnation Su En considérant cette histoire Encore Revenez dans Un roi Un roi 11 En considérant un roi Chapitre 11 Vous allez découvrir Les actions Délibérées De Salomon Qui étaient Des abominations Des abominations C'est-à-dire des provocations Terribles Contre le Seigneur Et contre ce que Dieu avait dit Mais malgré ça Il est allé Il a fait ce qu'il a fait Regardez un roi Chapitre 11 Le verset 1 Le roi Salomon Aima Beaucoup de femmes Étrangères La Bible continue Disant Et ensemble Elle dit Outre la fille De Pharaon Regardez le commencement La fille De Pharaon Ça veut dire Qu'il est retourné En Égypte Elle a dit Des Moabites Des Ammonites Des Édomites Des Sidoniennes Des Hétiennes Appartenant aux nations Dont l'Éternel Avaient dit Aux enfants d'Israël Vous n'irez Point chez Elles Le Seigneur Avaient déjà été Clair La parole de Dieu A été déjà claire Vous n'irez Point chez elles Et elles Ne viendront Point chez vous Elles Certainement Elles Certainement Tourneraient Vos cœurs Du côté De leur Dieu Salomon S'est attaché A ces nations Ce fut à ces nations Que Salomon S'attachait Entraîné par l'amour Et il Eut 700 princesses Pour femmes Et 300 concubines Et les femmes Et ces femmes Détournaient son cœur Tel que la parole De Dieu l'a dit C'est arrivé ainsi Quelle que soit La sagesse que vous avez Vous ne pouvez pas Être plus sages Que la parole du Seigneur Parce que la parole Du Seigneur Est la sagesse De Dieu Et quelle que soit Ce que vous avez Comme sagesse En tant qu'humain Ça ne peut pas être Égalé Ça ne peut pas égaler La sagesse de Dieu Dieu a dit Que ces femmes Vont vous détourner De moi Et c'est exactement Ce qui est arrivé Au verset 4 A l'époque De la vie Sœur de Salomon C'est arrivé Que ces femmes L'inclinaient Voyez-vous Inclinaient son cœur Vers d'autres dieux Et son cœur Ne fut point tout entier A l'éternel Son Dieu Comme l'avait été Le cœur De David Son père Regardez le verset 9 L'éternel Fut Dites-moi Aute voix L'éternel Fut Tirité Contre qui Mais il l'aimait Auparavant Non Mais si Dieu Avait aimé Quelqu'un Est-ce que Dieu Il peut se mettre En colère Contre la personne Bien sûr Bien sûr Que oui Bien sûr Que oui Il était né De nouveau Moi je ne parle pas De Salomon Mais je dis Quelqu'un Il était né De nouveau Et Dieu L'aimé Maintenant il s'est Détourné de Dieu Il va dans le péché La colère de Dieu Retourne contre lui Quelqu'un avait été sanctifié Il avait tout déposé sur l'autel Et maintenant il retourne dans le péché Dans l'adoration d'idole Il retourne dans la désobéissance Contre la parole du Seigneur La colère de Dieu Va se lever contre cette personne Quelqu'un Il était là Il était utile Et il a bâti ceci Bâti cela Comme temple pour le Seigneur Et il retourne encore dans le péché Il ne sait plus Dieu Alors Dieu est en colère Contre lui Quelqu'un a prié Quelqu'un a mené la gloire de Dieu La gloire Le sicanat de Dieu Sur le peuple Il a joué d'instruments Et il a fait déjà chanter La gloire de Dieu descendue Quel grand amour de Dieu pour lui Et Dieu il a prié Dieu va lui dire J'ai entendu sa prière Et je peux faire ceci Fais cela pour toi Ma faveur est sur ce peuple Malgré cela Cet homme se détourne de Dieu Et combat contre la parole de Dieu La colère de Dieu Va se lever contre celui-là Dieu n'a pas de favori Il vous aime Lorsque vous l'aimez Il vous aime Lorsque vous le servez Il vous aime Lorsque vous le suivez Et que vous suivez sa parole Il en nous aime Lorsque nous obéissons A sa parole Mais lorsque nous détournons Lorsque nous détournons Et nous allons de l'autre côté Dans le mal Et aller dans la polygamie Et nous retournons Dans l'adultère Que nous retournons Dans la fornication Dans l'impuricité Dans toutes ces choses La Bible dit que la colère de Dieu Va descendre sur nous Je prie que la colère de Dieu Ne vienne pas sur nous Cela veut dire quoi ? Nous prions que nous n'allons pas Retrograder Nous n'allons pas faire le mal Et nous n'allons pas Retourner à provoquer La colère de Dieu Au nom de Jésus Je vais lire J'ai un référenceur pour vous Mais avant cela Laissez-moi vous dire encore ceci La médecine préventive Est devenue la pratique quotidienne Des médecins Cela veut dire quoi ? Les médecins n'attendent pas Que nous attrapons Nous nous attrapons Les maladies Les incurables Avant qu'ils ne viennent A nous soigner Même nos parents Aujourd'hui Ils font beaucoup d'efforts Pour nous protéger Contre l'abomination morale Écoutez-moi ceci Afin Et dans lesquels Eux même ils sont tombés auparavant Dieu nous a fait de nous Des leaders Des pasteurs Des pères en Israël Des mères en Israël Vous savez Le point est ceci Même si le père A fait quelque chose De mauvais auparavant Et qu'il avait souffert A cause de cela Il s'est repenti Il ne voudrait pas que Cette souffrance Descende sur son fils Ou sur ses enfants Alors il va avertir ses enfants La même chose Une mère Une mère Peut avoir fait des choses mauvaises Et maintenant Elle s'est repenti Elle sait que Je connais le Seigneur Il n'y a plus de condamnation Pour elle Mais Elle va avertir sa fille Que voici Fille Il ne faut pas faire ceci Pour que cela ne lui arrive pas Nos leaders Nos dirigeants Nos pasteurs Doivent encore Avertir leur congrégation A propos des péchés Daminables Même s'ils Ont été S'ils ont été Coupables De ne pas le passer Regardez-moi ici Le pasteur peut avoir fait Quelque chose de mauvais Il a commis le péché Il a été discipliné Je ne dis pas Discipline seulement A cause du péché De quelqu'un Mais lui-même Il a commis le péché Et on l'a discipliné Maintenant il a été pardonné Lorsqu'il a été pardonné Il revient dans le ministère Quelqu'un dans la congrégation Peut faire la même chose Qu'il avait fait auparavant Maintenant il va dire Est-ce que j'ai la bouche pour parler Bien sûr mon frère Tu as la bouche pour parler Si tu as été pardonné Bien sûr Si tu es libre Bien sûr Si Dieu maintenant Ne reconnait plus ce péché pour toi Alors il t'a ramené encore Pour être leader Et tu n'es pas dit Je suis faible Je ne peux pas le corriger Tu dois le faire Penser à un docteur Un médecin Qui a été malade D'une maladie auparavant Maintenant il est guéri Complètement guéri Et le patient vient Le patient a la même maladie Il ne veut pas dire Je ne veux pas guérir cette maladie Je ne veux pas le traiter Et faire ce que je dois faire Avec confiance Parce que j'ai souffert de cela auparavant Non 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 Mais tu es toujours médecin Tu es un médecin Tu es un médecin Et tu dois agir Envers cet individu Cet individu qui est tombé Dans un puits auparavant Et qui a été sauvé de ce puits Il doit toujours avertir les autres Pour ne pas tomber Dans ce puits Dans ce même puits Parlons par exemple D'un puissant prodige Qui a été restauré Dans l'adoration Avec le père dans sa maison Et à cause de ce qu'il est restauré Il est libre Il n'est plus un enfant prodige C'est ça non ? Alors maintenant Lorsqu'il a pardonné Qu'il est restauré Il est juste Et à cause de ce qu'il est juste Il revient à la maison Il n'est plus dans un pays étranger Il n'a plus de culpabilité Mais s'il apparaît Qu'il devient un leader S'il apparaît Qu'il devient un pasteur Il doit prêcher Il doit prêcher La parole du Seigneur Je dis Il doit prêcher La parole du Seigneur Il doit avertir Il doit avertir Il doit conseiller Il doit corriger Il doit enseigner Il doit reprendre Avec assurance Avec pudeur Et dire Ce qu'il doit dire Sans se référer A son passé Ça c'est important Il ne veut pas dire Je vous conseille J'ai fait ceci auparavant Mais Non, non, non Tu n'as pas dit ça Les médecins Ne nous disent pas ça Pour dire que Tu as un problème Le médecin veut te traiter Le médecin ne va pas te dire Tu sais Auparavant Avant que moi Je te traite Moi-même Il y a un an passé Maintenant J'étais complètement terrassé Et tu vas te demander Est-ce que celui-là Peu me traiter Le médecin a oublié cela Déjà Parce que Déjà Il est déjà en santé Ou en bonne santé Et il va te traiter La même chose Si vous avez fait Quelque chose auparavant Dieu vous a pardonné Vous êtes complètement libéré Maintenant Vous devez prêcher Avec assurance Vous devez prêcher Avec audacité Et vous ne devez pas Vous minimisez Et minimisez Ce que vous voulez faire Si vous devez Discipliner quelqu'un Parce que la personne Est incorrigible Vous ne devez pas dire Est-ce que moi Je peux discipliner quelqu'un Parce que voici Ce que moi J'ai été auparavant Non ça c'est passé C'est pardonné C'est oublié Ce n'est plus là Et à cause de ce que Vous êtes libre Vous voilà Vous êtes là Vous êtes en droit Avec Dieu Vous devez aider L'autre personne A sortir de cette chose Vous allez le faire Et vous allez le faire Efficacement Au nom de Jésus Alors Vous êtes un pasteur Vous devez prêcher Vous devez avertir Vous devez conseiller Vous devez corriger Vous devez enseigner Vous devez reprouver Et vous devez le faire Avec assurance Et fermeté Sans avoir peur Et vous devez le faire Sans vous référer A votre passé Et vous devez administrer Prêcher au peuple Et dire au peuple Ce qu'il doit avoir Avec courage Avec compréhension Maintenant Avec cela Regardons ce que Le Seigneur est en train De nous dire Nous avons lu cela Nous allons lire encore cela Dans Deuteronome chapitre 7 Deuteronome chapitre 7 Ici c'est ce que Le Seigneur a ordonné C'est ce que Le Seigneur a dit Dans sa parole Que nous devons enseigner A la congrégation Et à vos enfants Les propres enfants Qui ne sont pas encore Mariés Dites-leur ceci Et même Vos convertis Si ils ne sont pas encore Mariés Il faut leur dire ceci Regardez la parole Du Seigneur Et nous ne devons pas Nous rebrousser Le chemin par rapport A ceci Ça c'est ce qui a ruiné Salomon Il ne va pas ruiner Votre vie Il ne va pas ruiner Vos enfants Il ne va pas ruiner Vos convertis Et ruiner notre église Regardez ceci Ce qu'il a dit Dans Deuteronome chapitre 7 Verset 3 Il dit Tu ne contrateras Point de mariage Avec ces peuples Tu ne le feras pas Tu ne donneras Point tes filles A leurs fils Regardez-moi ici Donner votre fille En mariage C'est votre responsabilité Père Mère Ce n'est pas la responsabilité Du comité de mariage Le comité de mariage Peut conseiller Peut donner des avétissements Prier Fait tout ce qu'il peut faire Mais Donner votre fille En mariage Cela n'engage que vous Si vous dites Moi je n'ai pas de l'aide Mes mains sont liées Qu'est-ce que je peux faire Ça c'est ce qu'ils veulent Alors ta responsabilité A engager Et tu dois Donner ta fille A quelqu'un Qui n'est pas La volonté de Dieu Dieu va te tenir Responsable Regardez le verset 3 Tu ne contrateras Point de mariage Avec ces peuples Et tu ne donneras Pas tes filles A leurs fils Et tu ne prendras Point leurs filles Pour tes fils Ça c'est votre responsabilité Si vous dites Bien Ça c'est ma condition Regardez ce que Je suis en train de faire Maintenant Mon enfant a dit Mon garçon a dit Voici la fille Que je veux marier Si cette fille N'est pas une chrétienne Si cette fille N'est pas appropriée Pour vous Si vous n'avez pas Le feu vert Et vous allez Dans votre coeur Et vous permettez A ce que cela soit Vous êtes responsable Et vous ne pouvez pas Jeter le temps Sur quelqu'un d'autre Je prie que le Seigneur Nous rendra courageux Certains ne sont plus Courageux dans leur famille Ils ne sont plus Courageux dans l'église Ils ne sont plus Courageux dans la congrégation Ils sont là seulement Ils voient les choses Se passent Ils vont jeter tout Sur mariage Comité de mariage Non 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 Ce n'est pas leur responsabilité C'est votre responsabilité Regardez 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 6 2 Corinthiens 6 Lisons le verset 14 2 Corinthiens chapitre 6 Le verset 14 2 Corinthiens 6 verset 14 Écoutez bien la parole de Dieu Qui est très claire Même dans le Nouveau Testament Que le croyant Ne doit pas être Sous un jug étranger Avec un incroyant Il a dit dans le verset 14 Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un jug étranger Car quel rapport y a-t-il Entre la justice et l'injustice Ou qu'y a-t-il de commun Entre la lumière et les ténèbres Il dit Quel accord y a-t-il Entre Christ et le Bélial Ou quelle est la part Que l'infidèle a Avec le fidèle Quel rapport y a-t-il Entre le temple de Dieu Et les idoles Car nous sommes Le temple de Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai pas mieux Je marcherai pas mieux Et je serai leur Dieu Et ils seront mon peuple C'est pourquoi C'est pourquoi Qu'est-ce qui suit Sortez du milieu de Tous ces gens Qui sont là Et disent qu'ils ont connu La volonté de Dieu quelque part Et la personne qui veut l'amener Ils ne comprennent même pas le salut Ils ne peuvent même pas dire La racine Les branches du salut Ils ne peuvent pas dire La consommation La consommation du salut Ils n'ont aucune conviction Ils n'ont aucun témoignage De leur salut Sortez du milieu d'eux Et ne mettez pas votre main dedans Ne mettez pas votre voix dedans Ne mettez pas votre 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 Nous les acceptons Non La Bible a dit Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dit le Seigneur Ne touchez pas à ce qui est impur Et c'est à cela que je vous accueillerez Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi mes fils Et mes filles Dit le Seigneur Le Tout-Puissant Quelqu'un n'a qu'à dire La barrement Amen Le Seigneur de nous dit Dans 1 Corinthiens chapitre 10 1 Corinthiens chapitre 10 Lisons là Le verset 8 1 Corinthiens chapitre 10 Et le verset 8 La Bible Verset 8 Ne nous livrons point à l'impuricité Ne nous livrons pas à l'impuricité L'adulté C'est se mettre là Et l'adulté est là L'immoralité est là La fornication est là Quel que soit le péché qui entraîne la chair Ne le faites pas Comme quelques-uns d'eux S'y livrèrent De sorte qu'il en tombe Combien Combien 23 000 en un seul jour Le Seigneur de nous avertit Que l'immoralité est toujours un péché C'est toujours une iniquité La fornication est toujours un péché C'est toujours une iniquité L'adulté est toujours un péché C'est toujours une iniquité Et devant le Seigneur C'est interdit Vous ne devez pas le faire Les membres de l'Eglise Ne doivent pas le faire Si cela s'est passé Ne doivent pas le passer Et vous êtes pardonné Que cela soit la dernière fois Que cela n'a jamais eu lieu Au nom de Jésus Hébreu 13 verset 4 Hébreu chapitre 13 verset 4 Il dit Le mariage est honoré de tous Et le lui conjugal Exempte de tous Mais Dieu jugera Les impudiques Et les quoi ? Dieu va les juger Les impudiques Et les adultères Les adultères seront jugées par Dieu Les phares Les fornicateurs Dieu va les juger Les immorales Dieu va les juger Les personnes immorales Les personnes immorales Et toutes ces personnes Qui font quelque chose De mauvais Une vie Vraiment cachée Ils seront jugés par Dieu C'est ce que la Bible dit Et regardez maintenant Dans Somme 50 Somme 50 verset 16 Somme 50 verset 16 Somme 50 verset 16 La Bible dit Somme 50 verset 16 A la bouche Toi qui Réles les avis Qui jette mes paroles Derrière toi Si tu vois un voleur Regardez ceci Tu te plais avec lui Et ta part est avec les quoi ? Les adultères Il n'est pas un adultère Mais il se plaît avec les adultères Il supporte les adultères Il goudrait l'adultère Il encourage les adultères Et il dit que si tout le monde vit Que le laisse Si tout le monde le fuit Qu'il va l'aider à revenir Et il vient encore pour prêcher Il vient pour dire encore qu'il est ministre Et on va lui dire Qu'est-ce que tu veux faire Pour prêcher ma parole Toi qui supportes les adultères Verset 19 Tu livres ta bouche au mal Et ta langue est un tissu de ton prix Tu s'assieds Tu t'assieds Et tu parles contre ton frère Tu diffames le fils de ta mère Voilà ce que tu as fait Et je me suis tu Tu t'es imaginé Que je te ressemblais Mais je vais te reprendre Et tout mettre sous tes yeux Regardez le verset 22 Maintenant Prenez-y donc garde Vous qui oubliez Dieu De peur que je vous déchire Et que personne ne délivre Voilà vous direz En colère contre ces choses Il est en colère contre le support De l'adultère De la fornication De l'idolatrie De l'immoralité Et de l'impuricité Il ne faut pas dire Nous les supportons A cause de cette raison A cause de l'autre raison Ne faut jamais les supporter Proverbe chapitre 6 Proverbe chapitre 6 Le verset 23 Proverbe chapitre 6 Et le verset 23 Car le précepte est une lampe Et l'enseignement une lumière Et les avertissements et la correction Sont le chemin de la vie Ils te préserveront de la femme corrompue Préservez l'enfant de Dieu Le ministère L'âme sauvée Pour te préserver de la femme corrompue De la langue douceureuse De l'étranger Ne la convoite pas dans ton cœur Pour sa beauté Et ne te laisse pas séduire Par ses paupières Car pour la femme prostituée On se réduit Un homme se réduit A un morceau de pain Et la femme mariée Tend un piège A la vie précieuse Quelqu'un mettra-t-il du feu Dans son sein Sans que son vêtement s'enflamme Quelqu'un peut-il marcher sur du charbon ardent Sans que ses pieds ne soient brûlés Il en est de même Pour celui qui va vers La femme de son prochain Quiconque Un Salomon Quiconque Un Samson Quiconque Un leader Un lecteur Quiconque la touche Qu'est-ce qui suit Ne restera pas impuni Le verset 32 Celui qui commet Un adulte avec la femme Une femme Est dépourvue de sens Celui qui Le Celui Qui veut se perdre Agit de la sorte Celui qui veut se perdre Agit de la sorte Il n'aura que plein Et ignominie et son propre ne s'effacera point Car la jalousie Mets un homme en fureur Et il est Sans pitié Au jour de la vengeance Il n'a égard à aucune rançon Rien du tout Et il est inflexible Quand même Tu multiplierais Les dons La parole de Dieu est très claire Par rapport à cela Et le Seigneur nous avait dit Que nous ne devons pas vous mettre Dans ce péché Dans quelque mal que ce soit Marc chapitre 10 Marc chapitre 10 verset 2 Les pharisaes l'abordèrent Et pour l'éprouver Ils lui demandèrent S'il est permis à un homme De répudier sa femme Il leur répondit Que vous a prescrit Moïse Moïse Dirent-il a permis Il nous a donné la permission D'écrire une lettre de divorce Et de répudier la femme Jésus leur dit C'est à cause De la dureté de votre cœur Que Moïse vous a donné ce précepte Mais Au commencement De la création Dieu fit l'homme Et comment Combien d'hommes Et la femme Combien de femmes Un homme Une femme Et c'est à cause de cela Que l'homme quittera L'homme singulier Quittera son père Et sa mère Singulier L'homme Quittera sa mère L'homme Singulier Et s'attachera à sa femme Singulier La femme L'homme Un plus un Les deux maintenant Et les deux Les deux C'est seulement une femme Et un homme Il n'y a pas de polygamie Permis dans la pensée de Dieu La volonté de Dieu Le roi de Dieu Une seule chair Sont-ils devenus Ainsi Il en ne sont plus deux Mais ils sont devenus Selles chair Que personne Donc on ne sait pas Pas Que personne Ne sait pas Ce que Dieu A joint Lorsqu'il fut dans la maison Les disciples L'interrogèrent encore là-dessus Et il leur dit Verset 11 Celui qui répudie sa femme Celui qui répudie sa femme Et qui en épouse une autre Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il commet quoi Un adultère A son égard Et si une femme Quitte son mari Répudie son mari Et en épouse un autre Qu'est-ce qu'elle a fait Elle commet un adultère La parole de Dieu Est très claire Lorsque vous venez A ceci Dans le nouveau Ou l'ancien testament Vous verrez La parfaite volonté De Dieu Et vous verrez Ce que Dieu exige Ce qu'on devait enseigner Ce sur quoi On devait mettre L'emphase Ne pas supporter En aucune manière Que ce soit Il s'en devait le mariage Il est sorti de l'église Et il est en train De faire ce mariage Là-bas maintenant Mais nous savons Que ça ne vient pas de Dieu C'est non scripturé Non pas d'hier C'est bon Ce n'est pas grave Je ne vais pas comme Membre de l'église Je ne vais pas comme Dirigeant Je vais comme un ami Tu es un ami d'un adultère Et tu supportes l'adultère Et tu supportes le mal Et tu accuses Ce qui appartient au Seigneur Alors il dit Qu'est-ce que tu as maintenant Pour venir parler de Dieu Lorsque tu es comme ça Je prie que nous nous répentions Au nom de Jésus Regardez dans Romain 7 Dans Romain chapitre 7 Le verset 2 Romain 7 verset 2 Il dit Dans le Romain 7 verset 2 Romain 7 verset 2 Il dit Romain 7 verset 2 J'en arriverai Il dit Ainsi une femme mariée Elle liait pas la loi A son mari Tant qu'il est vivant Mais si le mari meurt Elle est dégagée Et la loi qui De la loi qui la liait A son mari Si donc du vivant De son mari Elle devient la femme D'un autre homme Elle sera appelée Comment ? Adultère Mais si le mari meurt Elle est affranchie De la loi De sorte qu'elle n'est point Adultère En devenant la femme D'un autre Le Seigneur a rendu cela Le Seigneur va avoir pitié de nous Tout comme si Ils mangeront De manger des viandes Perpétrer Le mal dans le corps du Christ La seule chose qui peut amener La solution La faveur de Dieu En cause de la personne C'est la repentance Si ce n'est pas Deuxièmement C'est terminé Alors il dit A qui ? A comme des personnes A chacun A chacun A chacun de vous Selon vos oeuvres Apocalypse Chapitre 21 Apocalypse 21 Verset 8 Apocalypse Chapitre 21 Verset 8 Mais pour les lâches Les prédicateurs Qui sont des lâches Ils ne peuvent pas Déclarer la parole du Seigneur Ils sont des conseillers Qui sont des lâches Ils sont vraiment des poltrons Ils ne peuvent pas Déclarer la parole du Seigneur Ils sont là seulement Ils regardent seulement Mais vous savez Les gens regardent Aux dirigeants Les gens regardent Aux prédicateurs Les gens regardent A celui qui est En train de dire Il est un passeur De la vie profonde Il est un dirigeant De la vie profonde Il est un passeur National de la vie profonde Il est un dirigeant Il frappe La parole commune On ne sait jamais Alors il est celui La celui Parce qu'il dit Je ne veux pas Qu'ils disent Que c'est moi Qui l'ai jeté au dehors C'est moi Qui l'ai dit Ceci C'est moi Les peureux Ils sont là Il dit Mais pour les lâches Et les incrédules Les abominables Les meurtriers Les impuniques Les enchanteurs Les idolâtres Tous les menteurs Auront leur part Dans l'état ardent De fait de souffre Qui est La seconde mort Moi je ne serai pas là-bas Je dis Moi je ne serai pas là-bas Vous savez Si Dieu vous a aidé Qui vous a libéré De votre propre péché Et que par la grâce Vous êtes libéré Vous êtes sauvé Et vous êtes libre Ne permettez pas Que le péché D'une autre personne Vous emmène en enfer Si vous voulez commettre Le péché Dites la vérité Que voici la vérité Et n'ayez pas si peur De ces gens Que même A vous-même Vous n'avez pas de péché Pour répondre A de cela Mais à cause de ces gens Vous irez passer Votre éternité en enfer A Dieu nous plaise Je cherche à celui A qui je parle Je dis A Dieu nous plaise Vous n'allez pas périer A cause du péché Et des autres Vous allez vous garder Pu Vous allez vous garder Pu Saint Et vous allez vous tenir Sur la parole du Seigneur Sans crainte Sans faveur Au nom de Jésus Verset 27 Et la Bible dit que Dans ce lieu Maintenant dans le verset 27 Qui n'entrera chez elle Aucune chose Qui a souillé Ni personne Qui se livre De l'abomination Et qui fait Et qui pratique Le mensonge Il n'entrera que Il n'entrera que Ceux qui sont écrits Dans le livre de vie De l'agneau Chapitre 22 Verset 14 et 15 Chapitre 22 Verset 14 et 15 Il dit Heureux ceux qui lavent Leur robe C'est à dire Ceux qui obéissent A sa parole Afin d'avoir droit A l'arbre de vie Et l'entrée par la porte Dans la ville Mais Qu'est-ce qui suit Verset 15 D'or les chiens Les enchanteurs Les impudiques Les adultères Les fordicateurs Les meurtriers Les impudiques Les idolâtres Et quiconque Pratique Et aime Et pratique Le mensonge Le cercle Nous avertit Que le standard De la parole De Dieu Est là Et demeure La même chose Aujourd'hui Et nous devons Garder ce standard Point numéro 3 À présent La puissance Durale La puissance La puissance Qui soutient Et l'assistance Divine Pour les disciples Santifiés La puissance Qui demeure Ou la puissance Qui soutient Et l'assistance Divine Pour les disciples Santifiés Alors le cercle Il peut nous soutenir Il va nous soutenir Le cercle Il peut nous garder Il nous gardera On n'a pas besoin D'aller dans la folie De Salomon On n'a pas besoin D'aller dans La souillou De Salomon On n'a pas besoin D'aller dans La vie promiscueuse De Salomon Nous pouvons vivre Nous pouvons vivre Juste Juste Sain Vivre Santifié Et mener la vie De sainteté De justice Tous les jours De nos vies Parce que vous savez Il y a une puissance Qui nous soutient Qui nous garde Il y a une puissance Qui nous garde Qui nous met Qui nous referme Et nous en serons fermes Jésus nous t'allons tenir Je parle de toi Où est-ce que tu es Toi Tu vas tenir Regardez Hébreu 1 Hébreu 1,3 Hébreu chapitre 1, verset 3 Hébreu 1,3 Nous dit que Et qui étant le reflet De sa gloire Et l'emprunteur De sa personne Et soutenant Toutes choses Par sa parole Sa parole puissante L'univers est tenu Par le Seigneur Et si l'univers Est tenu par le Seigneur Il peut nous garder Également Nous qui sommes les croyants Et qui soutenant Toutes choses Par sa parole puissante A fait la purification Des péchés Et s'est assis A la droite De la majesté divine Dans les lieux Très Haut Il va vous aider Esaïe 41 Esaïe Chapitre 41 Le verset 10 Esaïe 41 Le verset 10 Esaïe 41 Verset 10 Il dit Ne crains rien Vous n'allez pas craindre Vous n'allez pas tomber Ne crains rien Vous n'allez pas Faire naufrageur de votre foi Ne crains point Vous n'allez pas retrograder Je dis que vous n'allez pas retrograder Je parle de qui Vous n'allez pas retrograder Ne crains rien Car je suis avec toi Ne promets pas de regards inquiets Car je suis ton Dieu Je te fortifie Je viens à ton secours Je te soutiens De ma droite triomphante Voici ce que dit le verset 13 Car moi je suis l'éternel Ton Dieu je fortifie Qui fortifie ta droite Et qui te dit Ne crains rien Ne crains rien Ne crains rien Je viens à ton secours Il va vous aider A tout moment il va vous aider Lorsque la tentation vient il va vous aider Lorsque la confusion vient il va vous aider Lorsque vous avez vous êtes à un croisé de chemin Où est-ce que je vais aller Où est-ce que je vais aller Le Seigneur vous parlera Parce que vous êtes précieux à ses yeux Regardez Esaïe 49 Esaïe 49 le verset 8 Esaïe 49 le verset 8 Il dit ainsi parle l'éternel Au temps de la grâce Je t'aise au soleil Et au jour du salut Je te secourrai Je te secourrai Est-ce qu'il va vous aider Je te garderai Et je t'établirai Pour traiter alliance avec le peuple Pour renéver le pays Et pour distribuer des héritages Désolé Il continue disant Pour dire aux captifs Il dit que tu vas dire aux captifs Il vous libère En tant que un libérateur En tant que celui qui va délever les autres En tant qu'un émancipateur Il dit quand vous allez leur dire Saltez Et à ceux qui sont dans la ténèbre Paraissez Ils pèteront sur le chemin Et ils trouveront des pâturages Sur tous les coteaux Ils n'auront pas faim Et ils n'auront pas soif Les mirages et le soleil Ne les feront point souffrir Car celui qui a pitié d'eux Sera leur guide Et il les conduira vers des sources d'eau Le Seigneur vous guidera Et le Seigneur vous conduira Conduira également Vous convertiront de Jésus Comment ça va arriver ? Comment ça va arriver ? Que nous qui sommes des prédicateurs Nous allons tenir ferme Comment ça va se passer ? Que nous cèdons également Ceux que nous sommes en train de diriger Ceux à qui nous prêchons Ceux à qui nous donnent des conseils Afin qu'ils aussi puissent tenir La puissance va venir Et cela commence Numéro 1 Avec la délivrance sûre La délivrance sûre Le Seigneur est allé au caver Et il a déjà versé le sang Il a fait le sacrifice Et à cause de ce sacrifice Il nous donne Une délivrance sûre Le pardon complet Le pardon total La libération totale Il nous libère complètement du péché Il nous a dit dans Luc chapitre 1 Luc 1, verset 15 Luc 1, verset 15 Afin de nous donner Après que nous sommes sauvés Délivrés Il dit que Jésus Marie m'a délivré Il nous a délivré De nous permettre Verset 14 Luc 1 Après que nous serions délivrés De la main de nos ennemis De le servir Comment ? Sans crainte En marchant Avec lui Dans la sainteté Et dans la justice Tous les jours De nos vies La délivrance est arrivée La délivrance sûre Galate 1 Galate 1 Galate 1 Galate 1, verset 4 Galate 1, verset 4 Galate 1, chapitre 1 Chapitre 1 de Galate, verset 4 Qui s'est donné lui-même Pour nous Pour nos péchés Afin de nous arracher De la De nous arracher Du présent cercle mauvais Selon la volonté de Dieu Notre De la volonté de notre Dieu Et Père La délivrance sûre Non seulement cela Il y a également Les disciples Santifiés Les disciples Santifiés Vous n'êtes pas seulement Satisfait avec Je suis sauvé Je suis sauvé Vous êtes sauvé C'est bon Vous devez dépasser cela Et vous devez aller au calvaire Encore une fois Et vous plongez encore Dans le sang de l'agneau Encore une fois Et vous allez tout dépasser Sur le tel Une fois encore Et vous consacrez encore Au Seigneur Et Parce que Il y a la sanctification Pour les disciples Dans Ephésiens Chapitre 5 Le verset 25 Ephésiens 25 Marie aime vos femmes Comme Christ a aimé l'église Et il s'est donné lui-même Pour elle Afin de la sanctifier Voyez-vous cela Afin de la sanctifier Voyez-vous cela Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifiée Par le baptême d'eau Afin de le faire paraître Devant lui Cette église glorieuse Cette église sera glorieuse Je dis notre église sera glorieuse Libérée de tout ce qui est adamique Et Cette église sera libérée De toutes ces choses Qui amènent des gens La propre Comment on dit L'attirance vers le péché Lorsque nous sommes sauvés Et sanctifiés L'attirance vers le péché L'attirance vers le mal Toutes ces choses sont enlevées Et emportées Afin de lui faire paraître Cette église glorieuse Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Dieu merci Cela va arriver Dieu merci Cela s'est arrivé Et alors Lorsque nous sortons Parler à notre congrégation Cela va arriver également A eux Vous allez prêcher Avec courage Vous allez prêcher fermement Vous allez prêcher Avec conviction Et cette chose Va être transférée A eux Et nos églises Seront justes Nos églises Seront saintes Nos églises Seront sanctifiées Au nom de Jésus Hébreux 2 Hébreux chapitre 2 Le verset 11 Hébreux 2 Le verset 11 Car celui qui sanctifie Il fait encore cela aujourd'hui Dans le présent continu Celui qui sanctifie Il n'a pas perdu sa force Il n'a pas perdu sa loi Il n'a pas perdu sa puissance Ce qui purge par le sang de l'agneau Et celui qui sanctifie Et ceux qui sont sanctifiés Sont tous issus d'un seul C'est pourquoi Il n'a pas honte De les appeler frères Nous sommes les frères Du Seigneur Jésus Et Dieu merci Sans sang Nous lave de tout péché Mais vous savez Quand nous avons La délivrance La sanctification Pour les disciples Ces disciples sanctifiés Doivent avoir Le réuniment de soi La discipline de soi C'est à dire Vous devez être discipliné Vous ne devez pas mener Une vie indulgente Et c'est ce qui avait fait Que la vie de Salomon N'avait pas d'issue Et ceux qui la voyaient Ils voulaient ça Et ils avaient ça Ce qu'ils sentaient Ils avaient voulu l'avoir Et ils la tombaient pour cela Il n'y avait pas de réuniment de soi Il n'y avait pas de renoncement à soi Il n'y avait pas de discipline Matthieu chapitre 16 Matthieu 16, 24 Matthieu chapitre 16 Le verset 24 Matthieu 16, 24 Nous dit ce qui suit Il dit que alors Jésus dit à ses disciples Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce Comment ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il renonce à lui-même Ça veut dire quoi ? Votre chef veut quelque chose Vous allez dire Non, tu ne veux pas l'avoir maintenant Tes yeux voient Quelque chose veut l'avoir Tu vas dire Non, tu ne veux pas l'avoir Et tes oreilles Écoutent quelque chose Qu'on souhaite de passer Sur le chemin Et tu vas rester là Tu vas dire Non, tu ne veux pas rester là Tu ne vas commencer pas Continuer d'entendre cela Et ta chère veut A voir d'autres personnes Faire certaines choses Et c'est comme si votre chère dit Donne-moi ça Donne-moi ça Pourquoi ne pas le faire ? Tu dois dire non Tu ne veux pas le faire Tu dois dire non Au moi Tu dois dire non A tes yeux Tu dois dire non A ta pensée Tu dois dire non A tout ce qui est en toi Qui essaie de faire Ce qui est contraire Qui demande ce qui Ce qui demande Il leur dit Si quelqu'un veut venir après moi Qu'il renonce à lui-même Qu'il presse le chat de sa croix Et qu'il me suive Regardez Luc 9 Luc chapitre 9 Lisons maintenant Le verset 23 Luc 9 verset 23 Il nous dit verset 23 Puis il dit à tous Si quelqu'un Si quelqu'un Si quelqu'un Voir vous Même si vous êtes apôtre Paul Vous êtes toujours quelqu'un Si vous êtes Samson Vous êtes toujours quelqu'un Si vous êtes Daniel Salomon Chadlak Meshach Abednego Si vous êtes Abigail Si vous êtes Ruth Si vous êtes Qui que ce soit que vous êtes Si quelqu'un Veut venir après moi Qu'il renonce A lui-même Le renoncement à soi Il doit renoncer à lui-même Vous ne devez pas seulement Traverser la vie Faire tout ce que vous voulez faire Touchez ce que vous voulez faire Regardez tout ce que vous voulez Ouvrez l'internet Et allez partout Vous voulez Et naviguez dans tous les sites Que vous voulez Non Il doit avoir le renoncement à soi Il dit qu'il doit renoncer à lui-même Qu'il se chasse de sa croix Et qu'il me suive Chaque jour Il y a la délevance Il y a la sanctification des disciples Et Dieu merci Vous êtes partis Vous faites partie de ce sanctifié Et il y a le renoncement à soi Vous savez Numéro 4 maintenant Il y a la discipline de soi La discipline de soi Vous savez L'autodiscipline Ceux qui sont disciplinés dans l'église Ce sont des gens qui Échouent de sauter discipliné Si vous avez l'autodiscipline Alors l'église ne pourra pas vous discipliner Vous disciplinez votre Votre langue Vos pieds Vos mains Vous disciplinez votre pensée Vous disciplinez votre totalité L'entièreté de votre être Et vous êtes un homme discipliné Vous êtes une femme disciplinée Un membre de l'église disciplinée Un ministre discipliné dans l'église Si vous êtes là avec l'autodiscipline Personne ne va courir après vous pour vous discipliner Parce que c'est autre chose Job 36 Job chapitre 36 Le verset 10 Job 36 Le verset 10 Il les avertit pour leur instruction En lisant la parole du Seigneur Cela nous démontre Je dois me discipliner dans ce domaine Je dois me discipliner dans ce domaine Je dois me discipliner dans ce domaine Verset 10 Il les avertit pour leur instruction Il les exhorte à se détourner de l'iniquité Vous devez vous détourner du mal Détourner vos oreilles De regarder ces choses souillées Détourner votre pensée De cette chose Détourner votre personnalité De vous associer avec cette chose Retournez-vous Et il nous dit même De façon personnelle Dans Job 31 Job 31 La discipline de soi L'autodiscipline Job 31 Le verset 1 J'avais fait un pacte avec mes yeux Et je n'aurais pas arrêté Mes regards sur une vierge Ça c'est l'autodiscipline Ça c'est l'autodiscipline Et vous devez avoir cet accord Avec vous-même Pour dire que je ne le ferai pas La décision sacrée La décision sacrée Vous savez il y a des gens Ils n'ont aucune chose Qui est sacrée pour eux Qu'est-ce que nous appelons sacrée ? Ça dit que ceux-ci là C'est non touchable C'est intouchable Vous ne pouvez pas venir au-dessus de cela Vous devez Vous vous dessiner un cercle autour de vous Vous tracez une ligne Et vous dites Je ne peux pas dépasser cette limite Je suis un ministre Un homme éloi Un homme éloi de Dieu Un enfant de Dieu Je suis appelé du ciel Et je trace un cercle autour de moi Et je dis Je ne sortirai pas de ce cercle Voici les décisions que j'ai prises Voici C'est sacré pour moi Personne ne peut toucher ceci pour moi Personne ne peut toucher ceci Personne ne peut tourner autour de ceci Il y a une décision sacrée Je prie Que cela prenne un effet dans votre vie Regardez Daniel Daniel chapitre 1 Daniel 1 Daniel 1 8 Daniel chapitre 1 Le verset 8 Ici c'est quelque chose que Daniel a dit Et il dit que Quelque soit là où je suis Babylone Jérusalem Quelque soit là où je vais Partout je vais dans le monde Cette chose là C'est sacré pour moi Et même Nebuchadnezzar ne peut pas toucher ceci Daniel chapitre 1 Le verset 8 Daniel résolu De ne pas se souiller Par les mets du roi Et par le vin Dont le roi buvait Et il pria Le chef des Zénuques De ne pas l'obliger A se souiller Daniel a dit Non ça c'est un lieu Que tu n'es pas touché Ça c'est Zone militaire Tu ne dois pas aller là-bas Alors ça c'est de cette façon Que ma vie va être conduite Alors même Nebuchadnezzar ne peut pas changer ceci Ça c'est une décision sacrée Est-ce que vous avez des décisions sacrées dans votre vie ? Est-ce que vous avez quelque chose qui a décidé de ce que je suis ? Voilà Et ça ne se peut jamais changer pour moi C'est ce que je vais faire C'est ce que je n'ai pas fait C'est ce que je peux toucher Ça là je ne vais pas toucher cela Là je peux aller Je ne vais pas aller là-bas de ce côté Ceci peut regarder ceci Que quelqu'un soit là ou non Voici Ça c'est ma décision C'est sacré pour moi Et c'est sacré pour moi C'est intouchable pour moi Personne ne peut aller de ce côté pour moi Pas qui que ce soit Juge Regardez Juge 11 Juge 11.35 Juge 11.35 Juge 11.35 On nous dit Dès qu'il a la vie Il déchira ses vêtements Il dit Ah ma fille Tu me mets Tu me jettes dans l'abattement Tu es au nombre de ceux Qui me troublent J'ai fait un vœu À l'éternel J'ai fait un vœu À l'éternel Qu'est-ce qui suit ? Je ne peux me retrouver Je ne peux me retrouver Je ne peux vous le révoquer C'est sacré Excusez-moi Quelque chose qui va se passer Doit se passer Ce qui doit arriver Doit arriver Et tout ce qui doit arriver Doit arriver Parce que vous avez dessiné un cercle Et vous êtes au milieu de ce cercle Rien ne doit bouger Pour vous faire sortir Quelqu'un va venir vous allez dire Non Ça c'est sacré Et quelque chose que cela Affecte Qui que cela soit affecte Affecte J'ai ouvert ma bouche à l'éternel Et je ne peux pas revoquer cela Vous n'allez pas Retourner en arrière Au nom de Jésus C'est une telle personne Qui vit au ciel Dans Somme 15 Somme 15 verset 1 Somme 15 verset 1 Décision sacrée Décision sacrée Que vous dites Rien ne peut changer Cela pour moi Il y a une délivrance sûre Il y a la sanctification Pour les disciples Et il y a Le renoncement à soi Il y a l'autodiscipline Et il y a une décision sacrée Verset 1 Ô éternel Qui s'éduisent dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité Qui pratique la justice Et qui dit la vérité Selon son cœur Il ne calomnie point avec sa langue Il ne fait point le mal A son semblable Et il ne jette point le propre Sur son prochain Il regarde avec un délin Celui qui est méprisable Mais il en a ceux Qui craignent l'éternel Il ne se détourne point Celui qui fait quoi ? Il ne se retraite point 1, 2, 3 Lisez-moi la dernière partie Il ne se retraite point S'il fait un serment A son préjudice Ceci là Je peux perdre les affaires Il a dit non Je ne peux pas changer cela Il peut perdre un ami Il peut perdre les affaires Il peut perdre les aides Les soutiens de la vie Mais il dit que celui-là Qui ne retraite point Après avoir fait un serment Il a une sacrée décision Et il y a une dévotion Une décision pure Vous devez prendre la résolution Que vous vivez selon la parole du Seigneur Une saine dévotion Et cette chose est solide Cette décision est certaine Et cette décision Cette dédicace à la justice Cette dédicace à la sainteté Est solide Et personne ne peut s'amuser avec cela Alors c'est ainsi Dans Genèse chapitre 39 Genèse chapitre 39 Le verset 7 Genèse 39 Le verset 7 Après ces choses La femme de son maître Eut les yeux sur lui Et il lui a dit quoi ? Qu'elle s'il a dit Elle a dit ce qu'elle voulait Et elle dit qu'elle couche avec moi Mais il a refusé Il refusait verset 8 Et il dit à la femme de son maître Voici mon maître Ne prend avec moi Connaissance de rien Dans la maison Et il a remis entre mes mains Tout ce qui lui appartient Il n'est pas plus grand Que moi dans cette maison Et il ne m'a rien interdit Excepté toi Parce que tu es sa femme Maintenant Comment Comment commettrais-je Un aussi grand mal ? Et pécherais-je Contre mon Dieu ? Contre Dieu Alors quoi qu'elle parla Avec Tous les jours Tous les jours Elle parlait tous les jours Tous les jours Joseph Il refusa de coucher Auprès d'elle D'être avec elle Un jour Qu'il était entré Dans la maison Pour faire son ouvrage Et qu'il n'y avait pas Et qu'il n'y avait là Aucun Il n'y avait là aucun des gens De la maison Elle ne le saisit pas Son vêtement En disant Qu'est-ce qu'il a ? Elle était toujours là Pour avec le mal qu'elle voulait Et il lui laissa son vêtement Dans la main Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'enfuit Il s'enfuit comment ? Au dehors Cet homme avait Une dévotion solide Je suis dévoué à mon Dieu Je suis dévoué à la justice Je suis dévoué à la sainteté Je suis dévoué A ce principe de la vie Je ne vais jamais Faire ceci Détounez-vous De cette femme Si vous avez Une dévotion solide Et quelque chose J'essaie de vous tirer Loin de cette dévotion J'essaie de dire Non Toi tu dois partir C'est toi qui partiras Parce que ma dévotion Va demeurer Je prie que votre décision Soit ainsi ferme Et ça va demeurer Numéro 7 Il y a Il y a la domination des saints Vous avez la domination Je dis vous avez la domination Et cette domination C'est le triomphe La victoire Personne Et rien ne va vous l'enlever Au nom de Jésus Considérez un roi Un roi 5 Un roi chapitre 5 Le verset 4 Un roi 5 Verset 4 Un roi 5 Verset 4 Car Parce que tout ce qui est né de Dieu Triomphe fort du monde Ça c'est la domination Et la victoire qui triomphe fort du monde C'est notre foi Dieu merci Je regarde à des gens Qui ont la domination Faites-vous partie d'eux Faites-vous partie d'eux Vous avez la domination Rénevant vous enlevez C'est le nom de Jésus Chapitre 4 4 verset 4 Vous êtes des enfants Vous êtes de Dieu Petits enfants Et vous les avez vaincus Parce que celui qui est en vous Est plus grand que celui qui est Dans le monde Vous êtes victorieux déjà Chapitre 5 Chapitre 5 verset 18 Nous savons que quiconque est né de Dieu Ne pêche point Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin Ne le touche point Et le malin ne va pas te toucher Quelqu'un là-bas Quelqu'un là-bas Le malin ne vous touchera pas Résistez le diable Résistez lui Va fuir loin de vous Levez vous maintenant Et allez dans la victoire La victoire totale La victoire complète La victoire non compromettante Que vous savez que par la grâce du Seigneur Que voici c'est une délivrance Que c'est par la grâce de Dieu Vous avez la sanctification Pour le disciple que vous êtes Par la grâce de Dieu Vous êtes prêt pour le renoncement en soi Par la grâce de Dieu Vous êtes un autodiscipliné Par la grâce de Dieu Il y a une décision sacrée Et par la grâce de Dieu Il y a une dévotion solide et saine Et vous avez la victoire des saints La victoire des saints La domination des saints Et vous avez le triomphe des saints Prier, parler à Dieu Et être sûr que sa dévotion est là Que l'autorité est là Que la domination est là